Bonjour à tous et bienvenue sur Projet du Maroc, votre chaîne dédiée aux actualités économiques du Royaume. Aujourd'hui, nous sommes le 4 juillet 2023, et nous avons une information passionnante à partager avec vous. Envie d'un voyage au Maroc ? Réservez votre ferry dès maintenant sur billetsbateau-maroc.fr, facile, rapide, et fiable. Un vent nouveau souffle sur l'industrie automobile du Maroc. Selon Riyad Mezour, le ministre de l'Industrie et du Commerce, pas moins de 60 nouvelles usines automobiles sont actuellement en construction. Il a partagé cette actualité enthousiasmante lors d'une session au Parlement le 3 juillet. Il semble que l'industrie automobile marocaine soit sur la voie de la prospérité. Mezour a déclaré que ce secteur florissant, qui a déjà généré des exportations de 111 milliards de dirhams en 2022, devrait réaliser des exportations encore plus impressionnantes, atteignant 138 milliards de dirhams cette année, soit une hausse remarquable de 20%. Ces nouvelles usines, toutes à différents stades de construction, viendront s'ajouter aux 260 usines déjà en activité, qui soutiennent plus de 230 000 emplois dans le pays. Revenons à mai dernier, où le chef du gouvernement, Aziza Kanouch, a présidé à Agadir la signature de deux protocoles d'accord et d'une convention cadre pour six projets d'investissement du groupe allemand Léoni dans le secteur automobile marocain. Ces projets ambitieux, représentant un investissement de plus de 932 millions de dirhams d'ici 2027, devraient contribuer à créer 7100 emplois supplémentaires. Cette croissance dynamique de l'industrie automobile marocaine est vraiment une nouvelle réjouissante, reflétant non seulement une expansion économique solide, mais aussi une opportunité précieuse de création d'emplois pour le peuple marocain. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à Projet du Maroc, pour rester à jour avec toutes les dernières actualités économiques.